Il était une fois, dans un lointain pays d'Orient, un charpentier nommé Ali Baba qui vivait pauvrement avec son épouse. Ali Baba allait souvent dans la forêt avec son âne pour y couper du bois et le revendre en ville. Un jour qu'il était allé chercher du bois dans la forêt comme à l'ordinaire, il entendit un bruit de galop. C'était un groupe de cavaliers qui se dirigeait tout droit vers lui et les hommes n'avaient rien d'aimable. Ce sont certainement des voleurs, je ferai mieux de me cacher. Ali Baba cacha son âne derrière les buissons et grimpa à un arbre. Les hommes arrivèrent et s'arrêtèrent juste sous l'arbre. Ali Baba les compta, ils étaient quarante exactement. Les hommes déchargèrent les lourds sacs que portaient leurs chevaux. Et Ali Baba comprit alors que ces hommes étaient bien des voleurs. Le chef de la bande se dirigea vers un énorme rocher devant lequel il se mit à crier. Soudain, il se passa une chose incroyable. Le gros rocher glissa sur le côté comme une porte coulissante, laissant apparaître une grotte. Les voleurs entrèrent un par un en portant leur gros sac. Quand le dernier fut d'entrée, la porte se referma automatiquement. Ali Baba était médusé par ce qu'il voyait. Au bout de quelques instants, le rocher s'ouvrit à nouveau et les voleurs ressortirent de la grotte. Quand le dernier fut dehors, le chef se tourna vers la porte et ordonna « Césame, ferme-toi ! » Le gros rocher se referma aussitôt et les cavaliers se remirent en selle et s'éloignèrent. Ali Baba descendit de son arbre et s'approcha à son tour du rocher. Il lança les mots qu'il avait entendus. « Césame, ouvre-toi ! » La porte s'ouvrit dans un grand bruit. Ali Baba entra d'un pas hésitant. Il fut ébloui de ce qu'il vit. La grotte était remplie d'or, d'argent, d'étoffes rares, de diamants et de pierres précieuses. Il regarda autour de lui, ramassa trois sacs et sortit de la grotte. Puis il se retourna vers le rocher et lui adressa les mêmes mots que le chef des voleurs. « Césame, ferme-toi ! » Il chargea les sacs sur le dos de son âne et rentra chez lui. Arrivé à la maison, il montra les sacs à sa femme. Elle n'en croyait pas ses yeux et pensa qu'Ali Baba avait volé les sacs. « Où as-tu trouvé tout cet or ? » Ali Baba lui raconta alors tout ce qui s'était passé. Elle était si heureuse. Ils se mirent ensemble à vider les sacs. « Aide-moi à compter ça. Je veux savoir combien d'or nous avons. » « Non, creusons plutôt un trou pour y enterrer cet or. » « Va creuser le trou. J'irai demander une tasse à mesurer à ton frère Kasim. » Kasim, le frère d'Ali Baba, était un riche marchand. Mais c'était un homme très cupide. Il n'avait jamais aidé Ali Baba, qui mit sa femme en garde. « Très bien, mais ne lui parle surtout pas de l'or. Personne ne doit savoir. » La femme se rendit chez Kasim pour lui emprunter une tasse à mesurer. Sachant qu'ils étaient très pauvres, Kasim lui demanda « Que veux-tu faire de cette tasse ? Tu n'as pas d'argent à mesurer ? » La femme inventa alors un mensonge. Bien sûr, Kasim n'en crut pas un mot. Il mit discrètement un peu de miel sous la tasse avant de la confier à l'épouse d'Ali Baba. La femme rentra chez elle avec la tasse et commença à mesurer l'or. Puis quand ils eurent compté tout leur or, Ali Baba alla l'enterrer dans un grand trou. Quand tout l'or fut bien enterré, la femme d'Ali Baba rapporta la tasse chez son beau-frère. Elle n'avait pas remarqué que de l'or était resté collé sous la tasse. Quand Kasim reprit la tasse, il vérifia aussitôt dessous. En voyant que de l'or y était collé, il fut stupéfait. Je me demande où Ali Baba a pu trouver cet or. Kasim ne put pas dormir de la nuit. Le lendemain matin, il se leva et se rendit directement chez son frère Ali Baba pour lui montrer l'or collé sous la tasse. « Ali Baba ! D'où vient cet or ? Je croyais que tu étais pauvre. Où l'as-tu trouvé ? » Ali Baba lui raconta tout et le pria de n'en parler à personne d'autre. « Si tu ne me dis pas où se trouve cette grotte, je dirai au voleur ce que tu as fait. » « Mais Kasim... » Ali Baba savait que Kasim ferait ce qu'il disait. N'ayant pas d'autre choix, il conduisit son frère à la grotte. « La grotte est juste derrière ce rocher. Maintenant, allons-nous en dici. Les voleurs ne vont pas tarder à revenir. » Ali Baba et Kasim rentrèrent chez eux, mais Kasim ne cessait de penser à la grotte. Il prit deux chevaux avec lui et retourna à la grotte aussitôt. Arrivé devant l'entrée, il récita les mots qu'Ali Baba lui avait indiqués. « Sésame, ouvre-toi ! » Le gros rocher se mit à bouger et la grotte s'ouvrit. Kasim n'en croyait pas ses yeux. Il était fasciné par le spectacle qui s'offrait à lui, hypnotisé par tout l'or qui brillait. Le plus vite possible, il commença à remplir les sacs qu'il avait apportés avec tout l'or qu'il pouvait. Quand tous ses sacs furent pleins, il retourna vers la sortie. Mais la porte s'était refermée. Et malheureusement, il avait oublié les mots qu'il fallait dire. Il essaya toutes sortes de formules pour ouvrir la grotte. « Portes, ouvre-toi ! Rocher, ouvre-toi ! Grotte, ouvre-toi ! » Mais quels que soient les mots, la porte restait fermée. Kasim commença à paniquer. Il chercha une autre porte, mais n'en trouva aucune. Au bout d'un moment, les voleurs revinrent à leur grotte. Quand ils virent les chevaux de Kasim, ils se méfièrent et sortirent leurs épées. « César, ouvre-toi ! » En entrant dans la grotte, les voleurs s'emparèrent de Kasim et le punirent sur le champ. « Alors, c'est donc lui, le voleur, qui nous a volé notre or ? » À la nuit tombée, ne voyant pas revenir Kasim, sa femme commença à s'inquiéter. Elle courut chez Ali Baba pour lui demander son aide. Ali Baba aussi était inquiet pour son frère. Il retourna à la grotte et vit les deux chevaux qui attendaient devant la porte. Il comprit alors que son frère était à l'intérieur et qu'il s'était fait tuer par les voleurs. Il retourna voir sa belle-sœur et lui raconta tout. Ensemble, ils décidèrent de n'en parler à personne. Au bout de quelques temps, Ali Baba et son épouse vinrent s'installer dans la maison de Kasim. Ils s'occupaient de son commerce et aidaient à le faire prospérer. Leur fortune ne cessait de croître. Dans le même temps, le chef des voleurs se rendait compte que l'or caché dans sa grotte ne cessait de diminuer de jour en jour. Il ordonna donc à l'un de ses hommes de vérifier s'il ne voyait rien de suspect. « Va en ville, cherche s'il n'y a pas quelqu'un qui serait devenu soudainement riche et dépensier depuis quelque temps. » En se promenant dans les rues du marché, l'homme vit Ali Baba qui payait ses achats avec de l'or. Il le suivit jusque chez lui. Quand Ali Baba entra dans la maison, le voleur marqua sa porte. À la nuit tombée, la femme de Kasim sortit pour donner de l'eau fraîche aux animaux. C'est alors qu'elle remarqua la marque qui était sur sa porte. Elle comprit que la marque n'annonçait rien de bon. Elle prit un pot de peinture et marqua toutes les portes du voisinage. Au petit matin, les 40 voleurs arrivèrent pour retrouver la maison d'Ali Baba. Incapables de distinguer la maison parmi toutes celles qui portaient des marques, ils furent contraints de repartir. Mais le chef était bien décidé à retrouver Ali Baba. Il se déguisa et alla rôder du côté du marché. Il finit par retrouver Ali Baba et le suivit jusque chez lui. Quand il frappa à la porte, Ali Baba vint lui ouvrir. J'ai fait un long voyage. J'ai rapporté des jars d'huile d'olive. On dit que vous êtes le marchand le plus riche de la région. Peut-être voudriez-vous en acheter ? Ali Baba invita le chef des voleurs à venir dîner le soir même, pensant avoir affaire à un marchand. Le voleur apporta avec lui 40 jars d'huile d'olive chez Ali Baba. Ali Baba avait demandé à ses servants de préparer un bon dîner pour son hôte. Ali Baba proposa à son invité de passer la nuit chez lui, ce que, bien sûr, il accepta sans hésiter. Tandis qu'Ali Baba et le voleur étaient attablés pour dîner, la femme de Kassim voulut s'approcher des jars d'huile d'olive pour voir. C'est alors qu'elle entendit des bruits étranges. On sort maintenant ? Non, pas encore. En entendant que c'étaient les voleurs qui étaient dans les jars et non pas l'huile, elle comprit que c'était un piège. Elle alla aussitôt à la cuisine pour faire bouillir de l'huile. Puis elle revint verser de l'huile bouillante dans chacune des jars. Les voleurs ébouillantés s'efforçaient de garder le silence. À minuit, quand tout le monde était endormi, le chef des voleurs alla vers les jars. Vous pouvez sortir maintenant. N'ayant aucune réponse, il appela à nouveau. Les gars, vous dormez ? N'entendant à nouveau aucune réaction, il décida d'ouvrir les jars et fut terrifié de ce qu'il vit. Terrorisé à l'idée de se faire attraper à son tour, il s'enfuit et ne revint jamais. Le lendemain matin, la femme de Kassim raconta à Ali Baba ce qui s'était passé. Cette fois, il savait qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter des voleurs. À partir de ce jour, Ali Baba et sa famille menèrent une vie riche et heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada